Chers amis, bonjour, en dépit de ce beau soleil ici à Gramont, tous les bulletins météo, il faut que je vous le dise, pour dimanche, nous prédisent la foudre. Bon, ça c'est une façon de voir les choses. Maintenant, il faut se refaire la cerise, ça c'est le but principal de notre équipe, se refaire la cerise face à une équipe qui ne regarde pas le même horizon. Ça c'est sûr, celui des Marseillais n'est pas à l'identique, le nôtre à l'instant, encore qu'à bien y regarder, même si les objectifs des uns et des autres ne sont pas comparables. C'est vrai, nous avons déjà perdu deux fois cette saison contre l'Olympique de Marseille, en coupe le 29 janvier dernier, au début de l'exercice. Je ne vous le rappelle pas. Alors après, bien sûr, je vous l'ai dit, il faut se refaire la cerise, parce qu'on est un petit peu dans le dur, sans plus de risque du reste d'être décramponné de cette onzième place. Alors bien sûr, ce n'est pas Byzance en perspective, mais ce n'est pas non plus le glas d'un enterrement de première classe tout au long d'un chemin de croix. Après, à bien y regarder, ma foi, il va falloir se dire que si nous n'avons pas les faveurs du pronostic, nous avons quand même, bon sang de bonsoir, gagné cinq fois à l'extérieur. Pour, c'est vrai, c'est un bémol, deux seuls matchs nuls depuis le début de la saison, hors de nos bases. Quant aux Marseillais, quand même, pour dauphins qu'ils sont, ils sont des dauphins chassés par des inarrêtables rennais qui vont recevoir Reims et par des surprenants strasbourgeois qui, eux, recevront Lyon. A bien y regarder, Marseille, quand même, n'a pris que 23 de ses 56 points au stade Vélodrome, avec cinq matchs nuls, dont des matchs nuls contre Bordeaux, contre Reims, par exemple. Et puis, quatre défaites de l'OM sur son terrain, et particulièrement contre Brest et contre Clermont. Ça ouvre quand même, qu'on le veuille ou non, des perspectives. On verra ça dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501